bonsoir je souhaite une bonne soirée bien bien sûr cette semaine c'est la parasha de l'itro les tunisiens ils font la sévouda de l'itro déjà ils préparent les coquelets et prépare la burqa et préparer la sévouda et c'est une sévouda que bémette elle a un lien avec la la parasha de cette semaine la torah nous raconte que l'itro il a fait une grande sévouda il a invité tout le monde et l'invité et vous savez quitté le le stiwa celui qui servait les rabbins et tout ben c'était mon cher abbé non et même hachem était présent mais ce qui est important est que bon c'est c'est une bonne coutume des tunisiens les juifs de régions tunisie qui font la sévouda d'itro mais on va essayer de comprendre cette parasha il s'appelle il trop est ce que on pourrait pas donner un autre nom à cette parasha on pourrait pas donner l'appeler la parasha de matin torah la parasha de la torah la parasha des dix commandements pourquoi vraiment l'appeler la parasha dit trop il trop vous savez il est un goût et et il n'était pas ni il n'était pas juif c'était un monsieur qui était un grand idolâtre et représentait tout l'idolâtrie du monde tout le monde venait chez lui et pour demander conseil et il est idolâtre il vénérait tous les dieux et représenter tous les dieux peut-être pour lui hachem c'était pas mais tous les dieux alors mais il trouve quand même il a il avait la vérité et là vous savez dans la vie dans la vie si on veut on peut trouver la vérité mais c'est il faut la chercher il faut simplement la chercher par exemple vous savez j'aimerais simplement modeler un petit un petit exemple admettons quelqu'un c'est aujourd'hui on parle de on parle de je sais pas moi de du président qui n'est dit voilà président qui n'est dit il était le président des états unis traité jeff kennedy si on demande à quelqu'un est ce que tu as entendu parler de jeff kennedy mais va te dire oui et d'ailleurs il ya l'aéroport qui s'appelle jfk ouais mais est ce qu'il a connu non alors qu'il te dit que il est vrai pas l'histoire et beaucoup des gens malheureusement il ya beaucoup des gens qui se posent la question est ce que c'est vrai que nous on a reçu la torah au mans sinaï et quelles preuves on a qu'on était en egypte il ya beaucoup des questions que les gens y posent mais les gens tu leur parle de napoléon et va dire ah oui napoléon mais est ce qu'ils ont connu et qui te dit qu'il a existé ah oui il est dans l'histoire mais quelle histoire peut-être c'est c'est une fausse histoire alors il ya beaucoup des gens qui pour pour eux napoléon il a existé monsieur rabino n'a pas existé je peux vous dire quelque chose beaucoup des fois aux états unis il ya des gens qui que je leur parle de haron le frère de mon cher rabino ils savent pas il ya même une fois un il m'a dit c'était qui abraham non enfin nous on a grandi avec abraham il sait pas il sait pas mais pourquoi il sait pas c'est parce que mais si tu pose la question sur jf kennedy au napoléon au juge césar il va se dire oui mes amis il faut savoir une chose il faut chacun de nous il faut faire des recherches vous savez pour se marier on cherche la femme qu'on veut et selon ce qu'on ce qu'on veut ce qu'on veut d'elle voilà vous savez cette semaine j'étais à l'athénia il ya il ya il ya un homme qui ça fait longtemps qu'il n'est pas marier chaque fois je lui dis mais tu es trop pointu il cherche il veut ça il trouve ça il veut ça je dis jamais tu vas trop jamais tu vas trouver la femme que tu veux mais il ya répérabi david c'est que c'est comme ça il dit bon alors cherche que le bon dieu tu es que tu trouves mes amis tu trouves tu cherches tu trouves tu cherches dit trop il a trop il a cherché c'est un idolâtre il était il était loin de tout et soudainement il a commencé à réfléchir il a commencé à réfléchir tout ce qu'il a entendu les miracles qu'il a entendu en égypte mais tout le monde a entendu il a aussi entendu lorsque la mer est coupée pour les juifs ils ont traversé la mer mais tout le monde a entendu mais ce que lui il a entendu les autres ils ont entendu et quelle est la différence pourquoi lui il est il est venu dans le désert pour se convertir et les autres ils sont pas venus c'est parce que vous savez beaucoup des fois on écoute quelque chose et on donne la valeur à la chose vous savez le bon dieu nous a donné la tête pour donner la valeur à la chose mais si tu mets pas la chose en valeur tout ce que tu peux écouter c'est vous savez il ya une femme multimilliardaire multimilliardaire son mari il m'a dit une fois et son mari que il achetait sa femme les plus beaux diamants et les prendre et les voiles thank you merci froide et les deux côtés et mais pas ce que son mari lui a donné il ne met pas en valeur il ne veut pas en valeur mes amis lorsqu'on met pas la chose en valeur on va pas la voir on va pas là on va pas on va même pas faire qu'à la chose on va et ça va rentrer d'une oreille ça va sortir de l'autre oreille mes amis lorsqu'on met quelque chose en valeur alors ça reste dans la tête dit trop il a mis en valeur ce qu'il a entendu il a mis en valeur parce que ce n'est pas des choses qu'on entend tout le monde vous savez j'ai entendu aujourd'hui il y a une femme qui vient de l'âge d'ode est venue et m'a donné un don pour quelqu'un qui si Dieu veut se marier voilà ce don là pour quelqu'un qui veut se marier elle me raconte une histoire qu'elle s'est passée il y a 18 ans j'ai donné un cours de Torah à Buffo à Paris elle était avec sa copine et puis les deux sont une fois que le cours est terminé ils passent pour une bracha vous savez que je fais la bracha à tout le monde un jeudi bonne santé l'autre jeudi à ton mariage chacun que le bon Dieu t'aide voilà je fais des prières à tout le monde et puis ces deux copines ils arrivent ces deux filles ils arrivent et j'ai dit si Dieu veut être en mariage je ne sais pas quand je me roule le bon Dieu m'a mis dans ma bouche que je dis à l'autre une bonne santé ouais c'est tout une bonne santé ça veut dire j'ai pas ça mais j'ai dit cette fille là elle me raconte aujourd'hui que dans sa tête elle a commencé à réfléchir pourquoi il m'a dit une bonne santé pourquoi il m'a pas dit à ton mariage comme ma copine pourquoi c'est pas à ma copine il a dit à ton mariage il a pas dit une bonne santé elle a commencé à réfléchir alors que elle a mis en valeur ce que je lui dis alors que moi je n'en ai pas en donneur je suis pas un prophète je suis rien du tout simplement j'ai fait une bracha comme ce que ce que j'ai mis dans ma bouche de dire j'ai dit c'est tout et elle elle a été chez le médecin le médecin lui a dit mais madame vous êtes jeune pourquoi vous voulez des analyses elle a insisté et bien mes amis ils ont détecté la maladie voilà c'est tout et on s'est pas vu depuis aujourd'hui elle vient chez moi pour me dire bon chachem j'ai guéri grâce à dieu vous avez dit une bonne santé j'ai guéri et j'ai dit et je me suis mis dans ma tête que je vous apporte une somme pour ceux qui sont un nécessiteux qui veut se marier lorsque je guéris grâce à dieu j'ai guéri maintenant vous imaginez elle m'a gardé cette enveloppe pendant 16 ans depuis depuis 2006 elle a gardé cette enveloppe depuis 2006 elle la garde c'est de la foulée c'est de la foulée elle me la porte aujourd'hui aujourd'hui mercredi vers 5h d'après-midi elle me l'a portée maintenant ma copine elle est mariée moi je suis pas mariée maintenant j'ai guéri grâce à dieu maintenant je veux une vraie à bol mariage mes amis il trop il a mis en valeur ce qu'il a entendu il a mis en valeur ce qu'il a entendu et parce qu'il a mis en valeur ce qu'il a entendu alors il a tout lâché écoutez bien ce que je veux vous dire c'est la raison je pense c'est la raison pourquoi la Torah cette paracha de Yitro elle s'appelle la paracha de Yitro on a posé une question pourquoi cette paracha de Yitro on lui a pas donné un autre nom pourquoi on lui a donné le nom d'Yitro parce que Yitro il a mis en valeur tout ce qu'il a entendu sur HM alors HM lui a dit Yitro toi tu as mis en valeur tout ce que tu as entendu ce que j'ai fait au Bénisraël en Egypte et dans le désert alors moi si je te mets en valeur la paracha du don de la Torah je le mettrai à ton nom je mettrai aussi ton nom en valeur toi tu as mis mon nom en valeur moi je mets ton nom en valeur mes amis vous imaginez un goye c'est pas un juif un non juif qui a mis en valeur le nom d'HM tout ce qui est HM il a fait alors quand je croyais en Dieu l'amende il est aussi jusqu'à maintenant on parle d'Yitro et non seulement ça Yitro il a fait une seouda une seouda pour les juifs mes amis je vous pose une question pourquoi il a fait une seouda pour les juifs pourquoi je comprends très bien si moi j'ai eu un miracle alors j'invite tout le monde je fais une seouda pour tout le monde mais je vois pas pourquoi Yitro Yitro il n'est pas concerné Yitro il n'est pas concerné Yitro il n'était pas esclave il était milliardaire il était riche il était un prêtre il habite à Midian je vois pas pourquoi il a fait une seouda est-ce que moi je vais faire une seouda pour quelqu'un qui est malade imaginez-vous quelqu'un qui est malade il guérit c'est lui qui va faire la seouda quelqu'un qui était en prison et que grâce à Dieu il a été libéré et bien c'est à lui de faire la seouda c'est pas moi qui va faire la seouda pour lui pourquoi Yitro il a fait une seouda pour les autres c'est eux qui ont été libérés c'est aux juifs de faire la seouda pourquoi Yitro il a fait une seouda pour eux ça veut dire mes amis tellement qu'Yitro il a valorisé le miracle il a mis en valeur tout ce qu'il a entendu c'est pour lui c'était c'est un collateur il dit Nesabissavo Hiduddin Hiduddin Lorsque Moshé il a rencontré il est venu dans le désert il a rencontré Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu lui a raconté toute l'histoire Yitro 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 On dit, aime ton prochain comme toi. C'est dur, hein? C'est dur. Je peux aimer ma femme, mes enfants, mon père, ma mère. Mais le prochain, comme toi, c'est dur. Eh bien, mes amis, Yitro, et c'est la raison pourquoi je pense que cette parashaïe prend le nom de Yitro. Écoutez bien. Il dit, Rabbi Akiva, aime ton prochain comme toi. C'est la base de toute la Torah. Ça veut dire être l'union. Ça veut dire aime ton prochain. Ça veut dire ne vois pas que tu es seul et unique dans le monde. Sache qu'il y a encore d'autres dans ce monde-là qui vivent. Comme que toi, tu veux vivre aussi, ils doivent vivre. Peut-être eux, ils ont besoin de vivre plus que toi. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai entendu il y a deux semaines. Il y avait deux soldats. Il y a un. Il y a un qui devait... Il devait essayer... Il a reçu la permission de quitter. Et qu'est-ce qu'il dit à son copain? Moi, je ne suis pas marié. Toi, tu es marié. Tu as des enfants. Peut-être que je suis dans ma place. Et moi, je reste. Et toi, tu rentres. Qu'est-ce que l'autre, il répond? Moi, je suis déjà marié. J'ai des enfants. S'il m'arrive quelque chose, j'ai laissé une femme et j'ai des enfants. Mais si toi, il t'arrive quelque chose, tu n'as ni femme ni enfant. C'est beau, ça. Tu entends des histoires comme ça. Ça veut dire... Halva est pourvu que tout le monde soit comme ça. Que chacun, il aime l'autre comme soi-même. Eh bien, mes amis, c'est ça, Il-Tro. Il-Tro. Il-Tro, il n'était pas concerné dans l'esclavage égyptien. Il-Tro, il n'était pas en Égypte. Il-Tro, il était un homme libre. Il-Tro, lorsqu'il a entendu tous les miracles qu'Hachem, il a fait au Bnei Israël, en Égypte et en dehors de l'Égypte. Il avait la chair de poule. Il-Tro, il a dit merci à Hachem. Merci pour ce que tu as fait pour ton peuple. Mais on n'a jamais entendu des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais... Écoutez, je m'excuse, je vais vous le dire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un moi-même. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est arrivé à marier un miracle. Et je vais commencer à dire merci à Hachem pour le mal que tu as fait. Je vais dire, ouais, c'est bien, c'est bon. Bon Dieu, il l'aime. Mais être heureux pour le bonheur de l'autre, je n'ai jamais... Je n'ai jamais... Enfin, vous savez, beaucoup de fois, on montre qu'on est heureux du bonheur de l'autre. Quelqu'un qui a acheté une belle Mercedes, il rentre dans la rue, il y a tout le monde qui le regarde. Waouh ! Celui-là, ça, il fait partie des riches. Mais est-ce qu'on va entendre des voisins qui disent Waouh ! Super ! Que le bon Dieu l'aide ! On est heureux pour lui ! Et tout le monde va... Il va l'accueillir avec des fleurs. Mais non, chacun va commencer à le critiquer dans sa tête. Eh bien, mes amis, ce n'est pas ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi. Comme que toi, tu vas être content. Lorsque l'autre, il va chez une Mercedes, eh bien, comme ça, tu vas être content lorsque l'autre, il va chez une Mercedes. Je raconte une petite histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui l'a marié. Il devait marier sa fille. Mais il a dit, je sais que les gens vont me critiquer. Autant que je peux faire un beau mariage, ils vont me critiquer les gens. Parce que jamais c'est assez. Alors, voilà, j'ai... Il a décidé à chaque invité de lui donner un chèque de 10 000 dollars, de 10 000 euros. Voilà. Comme ça, les gens, ils ne peuvent pas critiquer le contraire. On n'a jamais entendu que dans un mariage, que le père de la Kala, il donne à chacun 10 000 dollars. 10 000 euros. Et vous savez que les gens, ils n'ont rien compris. Les gens, ils sont venus avec une petite enveloppe de quelques euros cadeau pour le Hatan et la Kala. Et voilà, ils reçoivent un chèque de 10 000 dollars. Merci d'être venus pour le mariage de ma fille, de mon beau-fils. Un chèque de 10 000 dollars cadeau. On n'a jamais vu ça. Alors, le monsieur était content. Il dit, « Ah, ça dieu, maintenant, là, personne ne vient me critiquer. » Et à un moment donné, il voit des gens qui viennent chez lui. Ils vont lui dire, « Dis-moi, monsieur, mais pourquoi tu as choisi le chiffre de 10 000 dollars? Pourquoi tu n'as pas donné 26 000 dollars? » Il a dit, « Oh là là, avec 10 000 dollars que j'ai donné, ils m'ont encore critiqué. C'est jamais assez. Mes amis, il est trop. Il était heureux pour le bonheur où les Juifs, ils se trouvaient. Mais maintenant, ils ne sont plus esclaves. Est-ce qu'on a fait une fête pour quelqu'un qui était en prison et qu'il a quitté la prison et nous, on est heureux pour lui, on fait des fêtes de partout. Pourquoi tu fais cette fête? Parce qu'il a été libéré de la prison. Non. Il a été libéré de la prison. Déjà. On va même commencer à dire. Pourquoi il n'est pas resté là-bas? Il trouve que c'était pas comme ça. Et c'est ça. Je pense que c'est la raison pourquoi cette paracha qui s'appelle la paracha d'Ithro parce qu'Ithro il s'est réjoui pour le bonheur des autres. Il trouve il a fait une seouda pour les autres. Et je crois que c'est ça la raison pourquoi les Tunisiens ils font une seouda. C'est pour, je pense, il y a un peu de moussage. Il y a un peu de morale. Ça veut dire que le but de ma tante aura, le but de la Torah, c'est quoi le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est être ton prochain comme toi. Réjouis du bonheur de ton prochain quand tu te réjouis de ton propre bonheur. Et c'est ça, et c'est ça, mes amis, c'est ça la raison. En plus, je veux vous dire une chose, vous savez que une fois que l'Ithro est arrivé, il s'écrit dans la Torah, «Vaïssa Père l'Ithro » Non, «Vaïssa Père l'Ithro » super, il a tout raconté. Tout le monde se pose une question, «Mais pourquoi mon cher Abino, il raconte à l'Ithro tout ce qui s'est passé? » Mais l'Ithro, il a déjà entendu toute l'histoire. Mes amis, si je connais une histoire, ce n'est pas la peine de me la raconter. Vous savez, lorsque je vais à un mariage, parce que je sais qu'il y a un mariage, ce n'est pas la peine que j'arrive à la salle, on me dit, vous savez, ici il y a un mariage, mais c'est pour ça que je suis venu, ma carte, j'ai même porté un cadeau. Pourquoi mon cher Abino, il raconte à l'Ithro encore l'histoire? Mes amis, l'Ithro, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'Ithro, parce qu'il a entendu et il est venu. Mais maintenant, mon cher Abino lui dit, il dit à l'Ithro, ce que toi, l'Ithro, tu as entendu, ça c'est des gens qu'aussi ils ont entendu. Donc toi, tu as entendu ce que d'autres ont entendu. Mais moi, nous, on était dans l'histoire. Nous, on va te raconter l'histoire telle que nous l'avons vécue. Alors là, mes amis, l'Ithro, il a compris encore, encore la vraie histoire de Matin Torah. Alors là, il trouve qu'il s'il fait, il fait une serouda. Il fait une serouda. C'est l'entendu de mon cher Abino. Ce n'est pas un égyptien qui lui a raconté ou un midianier qui lui a raconté. Non, là, c'est mon cher Abino qui lui raconte. Moshé qui était connu dans le monde entier, c'est lui qui lui raconte. Là, il trouve, il a dit, c'est ça. Bah, au Hachem, que Hachem, le premier, écoutez bien ce que je vous dis, nos sages, ils disent que la première personne au monde, depuis la création du monde, qu'il a dit, bah, au Hachem, suivra ce qu'on dit tout le temps. Comment ça va, bah, au Hachem ? Comment ça va, bah, au Hachem ? Mais qui est le premier qui a dit, bah, au Hachem ? Il nous s'agit dit ce que le premier qui a dit, bah, au Hachem, c'était Yitro. Vous vous rendez compte ? Alors, moi, je dis une phrase. C'est la raison pourquoi on a donné cette parasha de Yitro au nom de Yitro. Elle s'appelle Yitro. Et on lui fait une fête. Et on fait la Souda d'Yitro. Pourquoi ? Parce que c'était la première personne qui a béni Hachem. Que le nom d'Hachem soit béni. Béni. Baruch Hachem. C'est lui le premier un goï. C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer une chose pareille. C'est incroyable. C'est incroyable. Mes amis, hier, je recevais les gens à Nathalia. Il y a une femme qui vient me voir. Elle me raconte qu'il y a une vingtaine d'années, 20 ans, 25 ans, elle me cherchait. Ils ont découvert la maladie. Et puis, elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai répondu. Elle m'a dit ce qu'elle avait. Et bien sûr, que je peux faire ? Je lui ai dit elle est Hachem. Je vais commencer à le consoler parce que les médecins ont été durs avec elle. Ils leur ont dit on ne peut rien faire pour toi, c'est fini, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. La pauvre est pleurée. Elle a dit j'ai, ces enfants ne sont pas encore mariés. Et la pauvre, vous savez, c'est pas facile. c'est pas facile de voir des personnes qui pleurent et qui se voient déjà partir, mourir, quitter ce monde. J'ai l'appel pour elle. Je lui ai dit madame, j'ai commencé à la consoler. C'est mon travail. Mon travail, c'est de consoler, de taper sur la table et de faire pénétrer les émonards dans le cœur de la personne. C'est ça. La guérison, c'est les émonards. Et je lui ai dit madame, n'aie pas peur. Elle s'est achetée. Je commence à la consoler. Mes amis, depuis, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je ne sais pas. J'habitais à l'époque à Lyon, après je suis venue à Paris. Bon, on sait, la première fois que je l'ai vue en 25 ans, c'était hier. elle m'a dit voilà. Elle m'a raconté cette histoire. Je ne me rappelle pas de cette histoire. Je ne me rappelle pas. Elle m'a dit voilà, je vous ai appelé, vous m'avez répondu, vous étiez en Amérique, vous m'avez consolé, je pleurais, dadadadadada. Et puis, je suis parti chez le médecin. J'ai dit, écoutez, médecin, faites quelque chose. Le médecin, il ne répète, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de remède magique. C'est partout et il ne peut rien faire. Mais on m'a dit, il y a un rabbin qui m'a dit, si Dieu veut, ça va, il m'a dit, dis-lui. Alors, 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 avec ta foi, si tu as la foi, voilà. Elle me raconte. Les semaines, ils passent, les mois, ils passent. Elle prend du poids. elle mange et un an plus tard, elle se voit encore vivante. Elle va chez le médecin, mais ça n'a rien compris. Vous êtes encore là, madame? Oui. Tout de suite, il faut que je fais des analyses. Il faut que je prends les scanners et tout de suite, après dix jours, il la convoque et lui dit, madame, je ne comprends plus rien, vous n'avez rien. Il lui dit la phrase suivante, il lui dit, moi, je suis vieux, je vais, je vais arrêter mon travail à l'hôpital, mais dans toute ma carrière, je ne vais jamais oublier ce que je viens de vivre avec vous, madame. Je ne connais pas votre Dieu, moi, je suis un homme athée, mais suivez-le, suivez votre Dieu, Hachem. Laïmouna. Ah ben toi, cette femme, elle me raconte hier que ce que le médecin lui a dit, ça lui a donné des forces. Et tellement que ça lui a donné des forces que que plus tard, quelques années plus tard, sa fille, elle devait passer des examens, mais il fallait qu'elle a des points pour devenir ce qu'elle devait devenir. Il y avait beaucoup de monde, ça veut dire que elle n'était pas prête. Et elle me raconte, elle me dit, mais parce que j'ai traversé une maladie incurable et que tout le médecin m'a dit, il n'y a rien à faire et j'ai guéri sans traitement et j'ai guéri uniquement avec la volonté, avec l'aïmona en Dieu parce qu'on m'avait dit ça va y aller, accroche avec Hachem et tu vas voir et je me suis accroché, j'ai guéri. Alors, j'ai dit J'ai vu que ma fille elle a les meilleurs points plus que tout le monde et ce n'était pas possible. Elle me dit ce n'était pas possible. Mais moi, j'avais laïmona, elle me dit. Tout ça me l'a raconté hier. effectivement, elle a eu une note plus que tout le monde. Maintenant, si tu veux, elle est venue hier. Je lui dis, madame, super, alors tu as guéri, ta fille est devenue médecin. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis, maintenant, je veux qu'elle se marie. Je veux voir son mariage. Le bon Dieu ne m'a pas donné la santé. Je n'ai pas guéri pour voir ma fille sans mariage. Je lui dis, madame, tu as raison. Alors, prie. Tu as l'habitude de prier. T'as laïmona. Prie. Tu sais, mes amis, c'est ça, il trop. Il trop. Il a mis en valeur les histoires, mes amis. J'ai raconté cette histoire-là, j'ai raconté une femme aujourd'hui, qui était malade. Vous savez, qu'est-ce qu'elle me fait ? Pfff. Comme ça, elle me fait. T'es froide. J'ai dit, madame, pourquoi vous ne voulez pas être comme cette femme ? Pfff. J'ai dit, pourquoi ? Ma boula, qu'est-ce que tu as ? Elle me dit, moi, je ne suis pas elle. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas elle ? Elle me dit, ben, je lui dis, pourquoi tu n'es pas elle ? Elle me croit. Qu'est-ce que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux ? Un bâton magique ? Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas le bâton de mon cher Rapino avec lequel il faisait des miracles. Hé, réveille-toi, je lui dis, madame, pourquoi tu es venu ? Tu es venu faire quoi ? Pourquoi tu es venu chez moi ? Je te raconte une histoire que j'ai écoutée hier. Elle me fait, pfff. Mes amis, elle n'a pas mis en valeur l'histoire. Maintenant, que le bon Dieu la protège, je ne peux rien vous dire, je ne sais pas. Mais il fera, je lui dis, je lui dis, madame, vous êtes en train de vous condamner. Vous êtes en train de vous condamner. Mais il dit, non, le Rapino, ne me dites pas ça. Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je te dis ? Oui, oui, je raconte une histoire, mets l'histoire en valeur, couper cette femme. Pourquoi on écoute les histoires ? Pour apprendre ces histoires, pour copier ces histoires. Mes amis, on vit avec les histoires, on copie les histoires, on apprend des histoires, on s'accroche avec les histoires. Il y a mes amis, Itro. Itro, il a entendu des histoires, mais il a mis en valeur les histoires. Tout ce qu'Itro, il a vu, il a vu quelque chose de magnifique, il a vu les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, ils sont sortis. Il a commencé à réfléchir. Il aurait pu dire, ah ben, ils ont fait une révolution. Vous savez, il y a beaucoup des fois dans l'histoire, il y a eu des esclaves qui ont fait la révolte contre les rois et il y a beaucoup des histoires avec les roms et les grecs et beaucoup avec les esclaves qui ont fait la révolte contre des pays très, 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 très puissants. Ils ont gagné. Alors, déjà, ils peuvent dire, ouais, Itro, il n'a pas dit ça. Non. Itro, il savait que les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, c'étaient des esclaves qui ne pouvaient jamais se révolter. Il y a eu quelqu'un, il y a eu Hachem qui les a libérés et il a valorisé, il a mis en valeur et les miracles qu'il a entendus, ce qu'Hachem il a fait pour l'âme Israël, il a mis ça en valeur. Il est venu dans le désert, il est venu, où il est venu ? El-Hara-Eloquim, il vient de la montagne de Dieu. Vous imaginez ? El-Hara-Eloquim, il lui a donné une récompense. La parasha de Matantora, elle porte un nom. Elle porte un nom. Il a encore valorisé et il a mis les paroles, ce qu'il a entendu en valeur encore plus lorsqu'on lui a raconté les paroles qui sortent de la bouche d'un saddiq comme Moshé Rabbeinu. Là, il a fini saoudat. Là, il a fini grande saoudat. Quel bon cœur. Il finit saoudat pour des bonnes choses, pour la libération d'une nation. Et mes amis, sachez que Hachem ils disent que Hashem il n'a pas donné la Torah au Bénin d'Israël et je crois que tout le monde était unis. sauf que les juifs ils étaient unis, là Hashem il a donné la Torah. Mais tant qu'ils n'étaient pas unis, il n'a pas donné la Torah. Et je pense qu'il y a trop qu'on apprend de il y a trop quelque chose de magnifique. C'est un mot du prochain qu'il avait. Cette joie qu'il avait de voir la joie de d'autres vies. Je raconte une belle histoire, très très belle histoire. Vous savez, quand j'étais à Miami, il y a un jeune homme qui vient me voir. Il me dit Rabbi David, nous on a grandi avec Rabbi Hib Pinto, les Mouna. Il me dit Rabbi David, j'ai vu ça fait deux ans que je suis marié. Malheureusement, je travaille à gauche, je travaille à droite, je n'avais pas d'argent. Je me suis endetté plein de dettes, j'ai beaucoup de dettes. Et je ne savais pas quoi faire. Et Rabbi David, sachez, un matin, je suis parti à la synagogue. J'ai allumé, avant d'aller à la synagogue, j'ai allumé la veilleuse de Rabbi Hib Pinto. Et je lui ai dit, Tzadik, prie pour moi. Je ne peux plus. Là, je vais aller prier. après la prière, je veux que tu fais quelque chose devant Hachem, qu'il me donne une somme pour payer mes dettes. Sinon, ma femme, elle est enceinte, du deuxième bébé. Je suis endetté, des dettes, des dettes, des dettes, je n'ai pas payé le loyer, des dettes. Rabbi Hib Pinto, j'ai peur de te dire combien d'argent j'ai besoin. J'ai besoin de 130 000 dollars. Je sais que je ne te demande pas 10 000, je te demande, je demande mes fautes. Et moi, je suis là, en train de l'écouter. C'était des belles histoires. Des histoires de mon âge. Comme ça, je l'écoute. 120 000 dollars, ce n'est pas une petite somme. C'est une grosse somme d'argent. Et je lui ai dit, alors, je suis parti à la synagogue, j'ai prié. Et je suis resté assis. Tout le monde est parti de la synagogue. Moi, je suis resté assis. Je n'avais pas où aller. Le téléphone qui sonne, je ne réponds pas. C'est des gens qui réclament l'argent à chacun. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et soudainement, il y a un monsieur qui rentre à la synagogue. Un monsieur qui veut mettre les tefillines. il sait que il y a là-bas un petit coin où il y a des tefillines. Il dit, mes petits tefillines, c'est un monsieur que je connais. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il n'y a pas une pâte tefilline? Je te prête les miens. Ah, super. Alors, ça va, ça va. Il a t'a mis sa prière. Ils prennent un café ensemble. Il me dit, tu es toujours dans l'immobilier? Je lui dis, oui, mais tu sais, le marché, il est froid, il est calme. Je lui dis, écoute-moi, il y a ici un immeuble. Si je vais moi l'acheter, ils vont me donner, ils vont me le doubler. Ils savent que j'ai l'argent. Va-toi, propose-leur que tu veux l'acheter. Et fais avec un papier. Une fois que tu as fait un papier, moi je peux rentrer. Non, il ne peut plus ajouter et je l'achèterai. Et je te donne 125 000 dollars comme commission. L'autre, il entend 125 000 dollars, c'est l'argent qu'il a besoin. Et tu sais quoi? Je te fais confiance. Je te donne le chèque maintenant. Je te paye maintenant. Ta commission, je te la donne maintenant. Je te fais confiance. Mes amis, vous me prenez pour un fou, ben c'est vous, les fous. Celui qui est l'émona avec Hakaushua au groupe. Avec Hachim, on ne perd pas. On ne perd pas. Est-ce qu'Hitro, il a perdu avec le bon Dieu? Non. Vous savez, c'est quoi la parasha? Une parasha dans la Torah qui s'appelle Hithro. Mais c'est des centés de milliards de dollars. mais vous savez qu'est-ce que les gens peuvent donner pour avoir une parasha qui porte leur nom? et la parasha de Matin Torah? Ben, vous savez pourquoi? pas si trop. Il a mis les paroles d'Hachim en valeur. Il a mis l'histoire en valeur. Un homme qui met l'histoire en valeur. Automatiquement, il va mettre les mitzvot en valeur. Il va mettre le shabbat en valeur. Celui qui est l'émona, c'est qu'il met tout en valeur. Il dit, trop, tu as mis le nom d'Hachim en valeur. Tu as mis le nom d'Ebni Israël en valeur. Tu as mis la Torah en valeur. Tu as mis Hachim. Alors, Qashruch aussi, il l'a mis en valeur. Mes amis, ce monsieur-là, il a fait tout de suite ce qu'il devait faire. Il va au bureau, papa, 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 il propose, il discute avec eux, papa, papa, la même semaine, la transaction a été faite. Non seulement qu'il a reçu 125 000 dollars, mais le monsieur le riche, il l'a encore ajouté. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à abaisser le prix de l'immeuble. L'émona. L'émona cash. Celui qui est l'émona cash. Le bon Dieu, il le paye cash tout de suite. Mes amis, Yitro et la Séouda et les Tunisiens. Les Tunisiens, les Juifs Tunisiens, ils ont bien, bien, bien misé sur la Séouda de Yitro. Ils ont mis l'histoire de Yitro en valeur. et bien, moi, je suis marocain, je suis du Maroc, je n'ai jamais entendu parler des Séouda de Yitro. Mais en France, les Juifs de Tunisi, ici en Israël, les Juifs d'origine Tunisi, préparent la Séouda de Yitro demain. et bien, je vous dis que j'ai, j'étais un peu, j'ai dit, on m'a invité à gauche et à droite pour aller à la Séouda, mais je vais nulle part. Mais j'ai envie, parce que j'ai découvert la grandeur du Yitro. Cette semaine, j'ai découvert la grandeur du Yitro. Alors, c'est comme ça, Mélachamaïm, ma fille, elle m'appelle. Papa, j'ai envie de faire la Séouda de Yitro. Mais je dis, ma fille, mais tu ne veux pas, elle est Tunisienne. Et alors, papa, même si je ne suis pas Tunisienne, je suis d'origine du Maroc, on fait la Séouda de Yitro. Je lui dis, ma fille, je viens. On fait la Séouda, je viens à la Séouda de Yitro. Salaïmouna, Yitro, il a fait une fête pour fêter le bonheur des autres. Yitro, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il est venu se convertir. Mais Achim lui a donné la récompense. Mes amis, n'oubliez pas une chose, que le cours, ce cours-là, j'aurais dû l'appeler, j'allais parler sur autres jeux, j'allais parler sur la main, sur la panassa, j'avais pas les... j'allais beaucoup pas les... mais après, j'ai dit, Achim, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Yitro, il ne t'a pas connu, il était idolâtre, et parce qu'il a entendu ce que tu as fait, il a tout lâché, il est venu pour toi, alors que nous, on te connaît. Combien on doit te dire merci à Kausau? Mes amis, il faut prier. Il faut prier parce que la situation n'est pas très bonne en Israël. Vous le savez très bien. Et... Il ne faut pas s'habituer à... à ce qui se passe ici, c'est... bien sûr, c'est... on a besoin de beaucoup de miracles, on a besoin que Hachem, il est... il calme un peu le monde, que le monde se calme un peu, et que nous aussi, on se calme avec avec tout le monde. Il faut... il faut qu'il y ait l'union. Il faut qu'on prie beaucoup Hachem. Aujourd'hui, c'est... cette semaine, c'était l'ailula de Hachem, le fils de Yaakov Abino, à la Vashalom. Hachem, Yaakov Abino, il avait douze tribus, et... et... et les douze tribus, pas, mais les douze tribus, il y avait Hachem. Donc, on va aller pèleriner Hachem, le fils de Yaakov Abino, à la Vashalom. Et en même temps, on va pèleriner quelques tzadikim qui sont en face tzadikim. Tzadikim. le fils de Yaakov Abino, il est enterré. C'est un grand tzadik, famille douze tribus. Et bien sûr, en face, c'est... Oui ? Baudara, vous l'avez écrit, c'était une Irmiklat. Si vous voulez expliquer ce que c'est, c'était la première ville Irmiklat. Irmiklat, c'est... c'est... les villes de... où ils... ils vont se réfugier, les gens qui ont tué quelqu'un sans le faire exprès. Donc, c'était un réfuge pour eux. Voilà, la tombe de Hachem. Et Naftali. Naftali, c'était son frère. On dit que Naftali, lorsqu'il courait, était tellement rapide lorsqu'il courait jusqu'à ce qu'il ne touchait pas le parterre. Et ici, il y avait un mikveh. on a besoin, on a besoin beaucoup de... des ruyautes, on a besoin beaucoup d'émérites. Avec ces guerres qu'il y a aujourd'hui, c'est... il faut prier à Kajwa que... les menaces du nord et du sud et c'est pas fini. On ne sait même pas si la guerre a commencé, elle n'a pas commencé. Mais, on a les Mouna. Alors, ici, c'est le chouabinoun. C'est le premier Bet Hamidrash qu'ils ont fait en sortant d'Egypte. Ils l'avaient construit ici. Et les Romains, ils en ont fait un centre après d'Avodazara. C'est vrai que c'est écrit petit chez vous, c'est pour ça que je me permets de... Ah, c'est le synagogue, là ? Non, c'était... Oui, c'était le Bet Hamidrash et après, il a été transformé en Avodazara. Et d'ailleurs, là-bas, la personne à qui j'ai parlé m'a expliqué qu'ils ont l'habitude de faire la Barakha avec le Shem HaShem. Le fait d'avoir retiré l'Avodazara de cet endroit. Avodazara, ça veut dire l'idolâtrie. Idolâtrie, exactement. Il y a maintenant les deux... les... Marim de Dvorah, Anévia et Barat Benavinoam. C'est Dvorah, la prophétesse. Exactement. Et également, Yael, Anévia et Khevera Keni qui sont enterrés là-bas. C'est de la folie, je ne savais même pas que ça existait. Tous ces tombes. C'est un roman de l'histoire depuis 3000 ans. Et alors, en fait, comment ils ont déterminé que c'était leur tombe ? Vous allez voir. On va voir une image là. C'est parce que, en fait, on voit qu'il y a sur les sarcophages, sur les tombes, on voit comme des cordes romaines. Mais d'habitude, les romains, ils mettaient des... des têtes d'animaux. Et là, il n'y en a pas. Et c'est ce qu'on fait déterminer que c'était des tombes de juifs. Et là, si on regarde, regardez, vous voyez le coin ici. Eh bien, sur les tombes des juifs, ils mettaient les Arba Pinot, comme on dit sur les titites, ils mettaient avant quatre coins, comme ça. C'était pour spécifier que c'était une tombe juive. Très bien. Très bien, c'est très beau. Donc, ce soir, on a Pelerini, Joabinoun, Dévorah, Yaël, Barak, et Achère, Naftali, que leur mérite soit avec toi, Mishraël, avec vous, et qu'Hachem, il apporte le shalom, si Dieu veut. Quoi que je vous protège, je vous enlève à Khavel Slaha. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501